Ouh! Jeff Fillion! Radio X. OK, c'est crazy jeudi. Crazy jeudi, ça veut dire qu'on va pas une deuxième fois cette semaine. On a Éric Duhem qui est là dans quelques instants. Je pense qu'il est branché de mon côté. Juste le temps de vous dire que je vous ai dit tantôt que pour la marche de dimanche, on a un genre de soleil, moins 5, moins 6 degrés. Ne vous fiez pas à la journée de samedi où on aura du soleil puis à peu près la même température mais ce sera venteux. Donc il y aura des rafales quasiment jusqu'à 30 km heure à des endroits. Dimanche, le vent tombe et ce sera une belle journée d'hiver pour aller supporter nos jeunes pour cette marche-là. Anyway, ce sera notre deuxième sujet avec Éric Duhem. Commençons tout de suite par ce qui est arrivé au cours des dernières heures, c'est-à-dire cette présentation hier où on nous a donné un steak petite bouchée par petite bouchée, mon ami Éric. Salut Jeff. Bien oui, hier, écoute, on s'en était parlé, ça faisait plusieurs jours qu'on se doutait que le gouvernement Legault s'entend à la soupe chaude, s'entend qu'il était en train vraiment de perdre beaucoup de citoyens avec ses récentes annonces. On savait que le gouvernement allait reculer, allait essayer de mettre de l'eau dans le gaz de la manif aussi. Il ne voulait pas se ramasser avec beaucoup de monde devant l'Assemblée nationale dimanche. Ils ne sont pas bons dans la gestion de crise, le gouvernement Legault, mais ils sont très bons dans la communication politique pour distraire le monde, pour attirer l'attention là où il ne faut pas. Hier, ils ont en partie réussi. Ils ont en partie réussi dans le sens où, sur le coup, ils disaient, tu regardes la carte du Québec, géographiquement, ça a l'air gros. Le Québec retombe en orange, donc c'est une bonne nouvelle. On change de couleur, on s'approche du vert. Puis après ça, à partir du 15 mars, les sports vont pouvoir reprendre. Tu te dis, wow, finalement, ils ont reculé pas mal. Mais quand j'ai regardé la conférence de presse à 17h, j'étais à peu près dans cet état d'esprit-là. Sauf que là, quand tu vas fouiller et tu regardes, c'est quoi le nouveau orange. Avant ça, ils disaient « Orange is the new black », c'est « Orange is the new red ». Parce que c'est vraiment, mais vraiment, ça ne change pas tant d'affaires que ça. Ne pensez pas que vous allez pouvoir recevoir des aimants à souper la semaine prochaine. Ne pensez pas que vous allez pouvoir… Il y a un paquet d'activités, même aller au restaurant, regarder toutes les directives, tous les problèmes que ça cause. Hier soir, je parlais avec une mère de famille qui était toute heureuse parce qu'elle disait « Enfin, elle, c'était le resto qui manquait, elle était écoeurée, elle a le goût de socialiser, elle allait au restaurant avec sa famille. » Sauf qu'elle a deux enfants, dont le deuxième, le plus vieux, son plus vieux a 18 ans, mais même elle, elle ne peut même pas aller avec ses deux enfants au restaurant. Moi, j'ai cette situation-là. Moi, j'ai une fille adulte de 18, mais comme j'ai dit tantôt, j'ai fait une petite erreur. J'ai dit qu'on pouvait séparer les tables de 6 pouces, c'est plus 2 mètres. Mais si on arrive deux par deux, donc si moi, je suis avec une de mes filles, ouais, si je suis avec une de mes filles puis ma blonde va avec une autre de mes filles, puis qu'on ne s'assoit pas, bon, qu'on s'assoit à une table près l'un de l'autre, on peut, mais on ne peut pas y aller les quatre alors qu'on est dans la même bulle depuis un an. Mais explique-moi en quoi, quand tu es chez vous avec tes filles, tu n'es pas dangereux, puis quand tu es au restaurant autour d'une table, il y a une de tes filles qui devient dangereuse. C'est des imbéciles. Sérieux, là, genre... Non, non, c'est des imbéciles. Quand la femme m'a écrit ça hier, je pensais qu'elle me niaisait, j'ai dit qu'elle a mal compris. Non, non, c'est des imbéciles. Là, je suis tourné bien comme il faut sur le site puis c'était vrai. On peut aller manger ensemble, toi et moi. Mais si je vais manger avec ma femme puis ma fille de 18 à l'arrivée, il faut que je la mette dans une table à port dans le coin. Non, c'est des imbéciles. Il n'y a pas d'autre chose à dire, Eric, si tu veux qu'on dise de plus. Mais comment ils n'ont plus pensé à ça? Imagine-toi, là, au ministère de la Santé, avec des fonctionnaires ou avec des apologiques politiques. On ne le sait plus, là. Comment ils ont fait pour arriver à une conclusion comme ça, là? Tu dis une famille, quand la famille arrive, s'il y a un des enfants qui a plus que 18 ans, ils deviennent dangereux puis il faut les séparer. Écoute, c'est atroce. Puis c'est là qu'on voit comment, toutes ces règles-là à la base, puis on s'en parle souvent, Jeff, là, mais tu ne peux pas... Ce n'est pas des affaires qui se décident par des fonctionnaires parce que c'est des choses auxquelles le gouvernement ne devrait jamais toucher. C'est quelque chose... Parce que dès que tu fais rentrer de l'absurdité bureaucratique puis politique là-dedans, ça devient une tour de Babel complètement folle puis c'est ce qui est en train d'arriver avec les nouvelles règles. Fait que là, dans le fond, là, je veux dire, le couvre-feu est encore là. Tu sais, moi, je pensais... Au début, je me suis dit, le couvre-feu va-tu disparaître? Ben, non. Fait qu'il y a plein de choses. On ne comprend pas trop qu'est-ce qu'on a vraiment gagné. Oui, on va pas aller au resto. Ah, tu peux aller faire du ski-dou au Saguenay. Si c'est de Québec, tu peux aller faire du ski-dou au Saguenay puis quand tu vas arriver à Chapelle, en ski-dou, tu vas pouvoir manger ta poutine en dedans au lieu de la manger dehors. Donc, c'est un gros, gros, gros gain. Mais la gang de Montréal, ça n'a aucun sens. Sérieux. Tu sais, Denis, l'infirmier, me donne toujours les constats. Je reçois les chiffres. Il n'y a pas de cas. Les hôpitaux, c'est mort. Il n'y a plus rien, là. Tu sais, qu'il y ait des cas, mais amenez-en des cas, et surtout des cas qui sont asymptomatiques. Il y a des cas. Bon, il y a des cas à Montréal. Il n'y a pas bien, bien. Il y a quand même 4 millions dépassés de monde à Montréal. Il y a 325 cas par jour. Mais c'est tellement devenu une game politique que là, maintenant, on est poigné avec nos histoires. On est poigné bien raide. Et là, ils sont fourrés avec ça. Puis ils nous font croire que Montréal est un cas de... Tu sais, c'est comme un foyer d'infection. Puis c'est le même que les gens sentent. Donc là, ils se sentent obligés de continuer à serrer la vis à Montréal. La réalité, je suis comme Jo Hamel. Moi, j'étais queuré des couleurs. Mais si on doit jouer avec les couleurs, Montréal étant orange, les autres régions en grande majorité sont jaunes. Et il y a plusieurs régions du Québec qui sont vertes. Puis dans les régions rouges, là, dans les coins des Laurentides, tout ça, là, ils n'ont plus de cas, eux, depuis des semaines. Non. Non, mais eux autres, ils payent à cause de Montréal. C'est clair qu'eux, ils sont victimes de leur proximité avec la métropole. Mais tout le code de couleur, à la base, là, je ne comprends même pas. Tu sais, hier, ils auraient dû faire une vraie annonce, puis nous dire, regarde, le code de couleur, on s'axe au vidange. Le rendu, on est là, là. Il n'y a plus... Je veux dire, il n'y a plus de rationnel dans leur argumentaire. Puis là, en plus de ça, l'autre élément dont il a été question hier, c'était les sports. Parce que là, évidemment, ils voient la manif arriver dimanche. Puis là, ça commence à les faire freaker. Puis rappelle-toi qu'il avait reculé. Tu te souviens, il avait reculé la première fois quand les jeunes s'étaient levés, puis tout ça. Tu te souviens de François Legault qui était sorti à la conférence de presse en panique un vendredi après-midi, là? Parce qu'ils savent que ça va chercher du monde qui, normalement, ne s'intéresse pas à la politique. C'est rare que tu vois des athlètes olympiques, que tu vois des joueurs de hockey de la Ligue nationale se sortir de leurs réserves habituelles puis faire de la politique. Tu ne vois jamais ça. Et là, il est en train de coaliser même ce monde-là contre lui. Ça fait que là, ça va tellement mal qu'il s'est dit, OK, on va dire de quoi sur les jeunes. Mais plutôt que de dire la chose qui était censée puis que les jeunes demandent, c'est-à-dire rouvrir le sport, ils ont dit non, on va rouvrir, mais avec des conditions. Puis moi, puis Isabelle Charest, comment c'est habile? On va faire ça après la manif pour être bien sûr que le monde ne comprenne rien puis qu'il y en ait quelques-uns qui se fassent endormir comme il faut par Legault puis qu'il ne se pointe pas devant l'Assemblée nationale dimanche midi. Moi, je savais que Legault, c'était un gars beaucoup plus socialiste qu'on pense, très nationaliste économique, joué dans l'argent du monde pour créer des histoires de projets. Je savais tout ça. Je savais que c'était un péquiste assez intense, mais je ne savais pas que c'était un ratoureux de même. Je ne savais pas qu'il était capable de jouer cette game-là. Puis ça, c'est la pire de la gang. Un gars comme Labeaume, je suis capable de voir que ce gars-là est capable de faire ça. Je ne pensais pas que la politique pouvait faire ça à un gars comme François Legault de commencer à jouer avec ça en nous poussant des demi-vérités, des histoires qui n'arriveront pas juste pour éviter qu'il y ait trop de monde puis qu'il paraisse mal en fin de semaine. La réalité, c'est que ça ne change rien. Les jeunes ne joueront pas au hockey l'un contre l'autre. Il n'y a rien qui va changer. Il n'y a pas d'équipe de soccer qui vont jouer ensemble. Mes filles, ils ne feront pas du cheerleading chez Ace. Il n'y a rien de ça qui va arriver parce qu'on est dans le pétage de brou. Oui, c'est vraiment décevant. L'autre personne, tu as raison de dire que François Legault est extraordinairement décevant dans cette histoire-là, mais même la ministre des sports, il faut en parler, Isabelle Charrette, j'avais un grand respect pour elle. J'étais content de voir une athlète olympique se présenter en politique, faire le saut, elle avait le cœur à la bonne place, elle voulait faire bouger au Québec. Moi, je trouve ça positif qu'un athlète décide de descendre dans l'arène politique. C'est que spontanément, j'ai un sentiment favorable envers ça. Mais là, ça fait un an qu'elle se ferme la gueule, qu'elle dit qu'elle ne peut pas parce que les fonctionnaires lui ont dit qu'il ne fallait pas qu'elle dise ça. Et jamais une ministre du sport aura condamné les jeunes à ne pas bouger pendant un an. C'est la première fois dans l'histoire du Québec. C'est une athlète olympique qui est supposée être une championne qui était là pour faire bouger le Québec, qui est en train de présider à ça et qui se fait complice de ça. Si cette fille-là, elle avait été sincère pour s'incerne dans ses convictions de ce qu'elle nous a dit en campagne électorale, elle aurait remis sa démission au moins. 77 000 $. Est-ce que je comprends ce que je dis? 77 000 $, c'est la différence entre un poste de député et un poste de ministre. 100 000 $. J'oublie la limousine. Et j'oublie la limousine. Et j'oublie probablement des boîtes de Saint-Hubert ou je ne sais pas trop quoi qui arrivent probablement souvent à la seule compte de dépense parce qu'ils sont plus choyés que les autres. C'est une grosse, grosse affaire. C'est une grosse différence. C'est 77 000 $ de salaire annuel de plus, elle s'est liquifiée. En tout cas, moi, je pense qu'elle s'est complètement désintégrée devant nous. Moi, c'est ma déception, vraiment. Puis je me demande combien, tu sais, je me demande combien de politiciens dans l'année 125 auraient fait différent d'Isabelle Charest. Je n'ai pas l'impression qu'il y en aurait un seul. Ça montre un méchant problème mais ça montre aussi une opportunité extraordinaire pour un gars comme toi et le Parti conservateur du Québec. Mais tu sais, je me demande toujours, c'est une bonne question ce que tu poses là, c'est, hé, où la limite? Puis qui a le courage de le faire? Puis pourquoi les gens ne le font pas? C'est-tu parce qu'ils ne sont pas capables de payer leurs hypothèques à la fin de la semaine? C'est-tu alimentaire? C'est-tu le prestige? C'est-tu parce que tu te lis d'amitié? Il y a plusieurs explications, Jeff, puis tu as probablement raison qu'il y en a peut-être zéro. Mais c'est quoi qui fait qu'ils ne le font pas puis ils n'ont pas le courage de leur conviction? Je pense que ce n'est pas juste la question monétaire parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui sont indépendants financièrement. Ils ont plus peur de la fin du monde que de la fin du mois là-dedans. Le frère Apolle Arcand, Pierre Arcand, qui lui est plusieurs fois millionnaire, mais beaucoup d'entre eux, François Legault en est un, mais beaucoup d'entre eux, la majorité d'entre eux ont amélioré leurs conditions salariales en étant députés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, mais il y en a quand même qui ne s'est pas pantoute. Tu sais, Christian Dubé, Fitzgibbon, on peut en nommer une couple autour de la table qui n'ont pas ce problème-là pantoute dans la vie. Mais ils ont quand même la même attitude. Et tu dis pourquoi. Puis c'est sûr que, tu as raison, il y a le 75 000, je ne sais pas, la limousine, le personnel. Il faut savoir que les ministres, évidemment, ont beaucoup plus d'employés qu'un simple député. Le prestige qui vient avec la fonction, les fonctionnaires qui sont à leur disposition. Il y a toutes sortes de... Mais il y a aussi le cercle social. Il y a l'espèce de... Tu sais, que tu es comme dans une gang puis tu es obligé d'être solidaire, peu importe la tempête, peu importe la cause. Tu es comme programmé pour répéter ce que le parti va t'envoyer comme ligne. Tu es un porte-parole du parti et non pas un homme ou une femme d'action politique au service du public. C'est très, très révélateur ce qui est en train de se passer. Puis une des personnes, je trouve, qui le démontre de façon le plus... d'une façon assez lamentable, c'est probablement elle, c'est probablement Isabelle Charest qui vraiment fait exactement le contraire de ce pourquoi elle est allée en politique. Puis ça fait un an puis elle n'a pas encore dit un mot pour lever le ton. Puis elle a le pouvoir. Dites-moi pas, elle n'a pas le choix. Sinon, ça serait quelqu'un d'autre qui serait à sa place qui ferait la même chose. Arrêtez. Elle a le choix. Elle peut dire assez, c'est assez. Elle peut sortir publiquement. Tu sais, c'est arrivé des ministres qui sortent de temps en temps puis qui marquent leur dissidence publique. Puis là, le parti doit prendre une décision. Là, le chef devrait décider. François Legault va dire est-ce que je la garde dans mon équipe parce qu'elle apporte quelque chose puis elle représente toute la voix de plusieurs personnes au Québec puis je n'ai pas intérêt à la flasher ou sinon je la flashe puis elle part puis bon. Mais il y aurait toute une décision à prendre mais la balle, l'odieux, ça serait dans les mains de François Legault. Imaginez-vous qu'Isabelle Charest se lève aujourd'hui puis elle s'en vient à 10 mois de dimanche je m'en vais là. Je vais être avec Isaac puis je vais être avec vous autres puis je m'en vais devant l'Assemblée nationale puis je dis que le sport faut ouvrir puis que je demande à mes fonctionnaires de le faire puis je recommande à mon conseil des ministres de le faire. Là, François Legault il y aurait deux décisions soit qu'il la met dehors ou soit qu'il plie. S'il plie, elle passe pour une héroïne s'il la met dehors elle passe pour une victime de Legault puis de son extrémisme sanitaire. D'un point de vue strictement en relation publique puis dans l'image puis la perception que le public a d'elle elle gagne sur tous les fronts puis elle serait loyale à ses idées puis à ses convictions profondes. Bon, pas tout le monde. Pas tout le monde il y a beaucoup de monde qui sont pro confinement. On a vu dans la presse qu'il y a des gens de Radio-Canada qui ont avoué finalement ce qu'on se doutait c'est que les gens qui traitent les gens qui ont qui ont soif de liberté puis qui veulent voir des amis pour manger puis qui veulent que leurs enfants fassent du sport finalement on s'est rendu compte il y en a qui ont commencé à le dire haut et fort c'est des gens qui aiment la vie en pyjama à la maison sans personne. Je ne sais pas si tu as vu le texte de la presse de ce matin c'est des gens de Radio-Canada donc ça existe ces gens-là vont la juger vont lui dire regarde qu'est-ce qu'elle fait là c'est imprudent ça n'a aucun sens les variants mais qu'est-ce qu'elle dit là regarde hier j'ai rencontré ça d'ailleurs toi tu as des jeunes filles tu vas pouvoir parler de ça j'ai rencontré un père de famille trois enfants j'allais rencontrer à l'épicerie puis il est venu me jaser puis il me dit qu'il va être là dimanche puis tout ça puis il commence à me parler puis il est dans le même état d'esprit que nous autres puis les auditeurs qui nous écoutent mais il me dit Eric j'ai trois enfants puis ma plus vieille c'est une fille de 28 ans puis il dit là je l'ai appelée parce que je veux absolument qu'elle vienne avec nous autres et je veux faire une sortie familiale je veux qu'on soit tous là puis qu'on soit tous solidaires puis il dit ma fille de 28 ans m'a dit papa je veux pas y aller moi je trouve qu'on est bien présentement j'ai rien perdu ma job va bien j'ai le couvre-feu ça me dérange pas de toute façon moi je rentre de bonheur puis ça fait mon affaire je me couche plus tôt arrêtez arrêtez ça fait marre quand je veux voir mes amis je me fais des conférences sur Zoom fait que ma réalité est pas aussi hypothéquée que ça fait que je vois pas pourquoi j'irais marcher pour contester ça tabarnache c'est-tu de l'égoïsme pur? 28 ans? c'est tabarnache comment le père doit se sentir de savoir qu'il a tout donné les valeurs que lui a de penser aux autres de penser aux jeunes et de voir que en vieillissant avec son entourage tout ce qu'il lui a donné a disparu puis c'est devenu une méga égoïste c'est l'enfer ça fait mal c'est l'enfer mais il y a quelque chose aussi là-dedans il a dit écoute papa qu'est-ce que ça change pour toi de toute façon quand est-ce que tu sors plus tard que 8h c'est rare tu as juste à faire tes affaires dans le jour ça ne change rien ce qu'il a dit j'ai réalisé que moi aussi j'ai le même feeling parce qu'à la limite moi en plus j'ai un chien qui a plus de droits que moi au Québec depuis quelques mois c'est pas la fin du monde je peux sortir après 8h mais je me suis dit c'est le sentiment de manque de liberté je me demande si c'est pas aussi pire sinon pire que le manque de liberté réelle le feeling de savoir qu'on ne peut pas faire quelque chose on s'en parle au mois de juin quand il va faire 23h un soir puis que le soleil va se coucher à 9h15 elle va être la première à broyer quand on va dire à 8h15 on te sert plus il faut que tu t'en ailles chez vous voyons donc ça se peut pas c'est parce qu'on est au mois de février mars puis qu'on est bourré de neige puis ces gens-là c'est ben écoute du monde vide du monde vide qui ont pas de conviction qui sont vides de toute valeur il y en a plein mais c'est quoi c'est là qu'on le voit cette crise-là révèle ça ben c'est quoi ça me dérange pas on le voyait pas avant ça me dérange pas je vais dire que ça me dérange pas ce qui me dérange c'est qu'il nous traite un peu d'idiot de vouloir plus pour les autres et pour nous-mêmes moi j'ai fait une vidéo cette semaine avec des amis eux autres elle a perdu sa job après 15 ans elle est en train de se recycler dans un autre secteur elle se rend compte que finalement elle a pas le choix il faut qu'elle continue mais elle aime pas ça elle dit moi ma carrière je l'avais puis elle dit là j'ai été réorienté dans ma carrière sans que ce soit moi qui décide ça me fait chier puis son chum lui est dans un secteur où il travaille une journée par mois parce que ben c'est le monde de l'aviation puis le monde de l'aviation on le crie ça à terre comparativement ailleurs donc il me dit il dit moi j'ai de la rage en dedans de moi il y a quelqu'un qui vient de m'écrire il est où lui c'est Saint-Mante je suis pas trop haut quelque part il vient de m'écrire il dit j'ai 57 ans Jeff il écoutait le one-two punch avec moi puis il dorme ce matin il dit j'ai jamais filé de même de ma vie il va descendre il va être là pour la marche en fin de semaine il part de banlieue de Montréal il s'en vient il dit regarde on se trouve une chambre on s'en va on va marcher il dit j'ai mal j'ai mal j'ai mal en dedans il y en a du monde qui ont puis lui il dit moi ça me touche pas ma fille elle fait pas de sport ma fille elle a un TDAH très prononcé même dans cet univers là elle est quasiment un peu mieux que dans l'univers habituel il dit moi il dit il voit tout le monde alentour de moi donc il y a des gens qui en anglais care à propos des autres mais il y en a plein puis ça on a vu on a découvert ça beaucoup dans cette nouvelle vie là c'est que les égoïstes en plus ils sont virtueux en plus c'est des gens qui nous font la leçon parce qu'on ose se battre pour des principes et des valeurs ces gens là ils n'ont pas de chien ils sont complètement étouffés par la machine et ils nous font la leçon par dessus tout c'est ça qui m'écure le plus puis t'as tellement raison puis l'autre truc aussi qu'on a vu hier pour la conférence de presse là bon ils nous disent ok les restaurants vont pouvoir rouvrir avec toutes sortes de conditions puis toutes sortes d'affaires un peu absurdes mais quand même au moins ils leur donnent le droit de rouvrir mais là il y a plusieurs problèmes d'abord il annonce pas mal la dernière minute Jerry va être mieux plastique que moi pour parler de comment réorganiser un restaurant en 4 jours c'est pas si évident que ça surtout quand l'écrasante majorité des restaurants ils ont perdu beaucoup de personnel comment ils vont faire comment ils vont faire quand t'as la moitié de ton personnel qui s'est trouvé une job ailleurs tu parles des réorientations de carrière de ta chum mais il y en a beaucoup Jeff dans les dernières semaines qui ont chanté t'attends pas un an chez vous en espérant qu'un jour ta job va revenir un moment donné tu te dis ben regarde elle reviendra peut-être jamais fait que je ne vais pas crever à attendre fait que ces gens-là se sont réorientés là les restaurateurs qui n'ont pas de personnel ils n'ont rien acheté encore il faut qu'ils achètent ils n'ont pas beaucoup de cash flow j'ai hâte de voir l'ouverture comment ça va se passer mais vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile de rouvrir que ça l'a été de fermer c'est facile de scraper une économie c'est mauditement difficile de remettre la machine à on puis ça ça va être long j'espère que vous êtes conscients il va falloir être indulgent avec les restaurateurs qu'on va visiter dans les prochaines semaines ça ne sera pas facile pour l'industrie de la restauration même s'ils ont le droit de rouvrir ça risque de prendre des mois avant qu'on retrouve le minimum de ce qu'on avait avant le même feeling puis le même sentiment ça va être très long ne pensez pas que lundi prochain la machine est à go puis on recommence pareil comme si de rien n'était on fait juste enlever la poussière puis c'est reparti ça ne fonctionnera pas comme ça tu sens Jerry dans cette situation-là être encore restaurateur puis il vive ce qu'il vive arrête j'ai une boule dans l'estomac depuis un an juste à y penser puis ça c'est un sujet quasiment tabou à la maison parce que si moi et ma blonde on se met à parler de ça on va on va se détruire qu'est-ce que tu veux je te dis c'est quelque chose en dedans de moi je suis né dans une restauration je suis dans un restaurant ça a été toute ma vie puis cette situation-là regarde si tu savais moi si tu savais des choses que j'ai à dire je ne peux pas le dire en nombre mais par rapport à l'ARQ puis toute la situation en général je trouve que s'il y aurait pu se tenir beaucoup plus que ça puis il y aurait pu tout le monde dit forcer la note au gouvernement beaucoup plus que ça faire un tour de cadran faire un an comme ça presque un an oui l'été passé ils ont eu un lousse mais je veux dire ouvrir, fermer, ouvrir, fermer c'est la pire affaire oui c'est clair c'est la pire affaire puis tu sais regarde tu as raison Jerry les restaurateurs au Québec ont été très 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 patients pour ne pas dire dociles parce que on a vu ce qui s'est passé en Italie même mon ami Jason Cani en Alberta qui a rouvert il a rouvert parce que les restaurateurs ils ont serré les ouïes un peu ce qui est arrivé c'est que les restaurateurs ont donné une plaque où ils rouvraient explique-moi pourquoi Jason Cani il y a des sondages comme ordinaires c'est-tu parce que il y a trop confiné pour ce que sont les Albertains ou c'est parce qu'il n'y a pas assez confiné comparativement au reste du Canada que les Albertains sont ceux qui on dit que les sondages au Québec c'est François Legault c'est un star mais Jason Cani c'est comme celui qui est le moins apprécié de la gestion de la COVID j'ai de la misère à suivre alors que c'est un de ceux qui a le moins confiné puis il y a raison pourquoi il est impopulaire c'est parce que les Albertains trouvent qu'il y a trop confiné en Alberta c'est la seule province où vous retrouvez une majorité de gens qui sont contre les confinements et c'est quand même assez particulier puis moi j'ai toujours pensé que le Québec avait beaucoup en commun avec l'Alberta ok je suis peut-être niaiseux le jet mais à certains niveaux c'est vrai qu'il y a des similitudes parce qu'on est les deux seules provinces qui avons historiquement eu des politiciens qui défendaient nos droits au niveau provincial puis qu'on s'est battus contre Ottawa sur un paquet de dossiers où le gouvernement fédéral voulait empiéter puis voulait intervenir puis on se battait autant en Alberta qu'au Québec puis je trouvais moi qu'on n'a pas assez fait de ponts entre les deux puis on s'est trop souvent snobés mais c'est vrai que objectivement on avait beaucoup de trucs en commun sur les revendications contre Ottawa mais je me rends compte que sur l'aspect des libertés individuelles puis des droits démocratiques on n'est peut-être pas pas en tout comme les Albertains les Albertains c'est vraiment des gens un peu plus rebelles par rapport à l'État puis beaucoup moins dépendants de l'État puis ça a peut-être rapport aussi en Alberta le fait que la taille du gouvernement est moins grande le gouvernement qui infantilise moins le monde depuis des décennies c'est pas Jason Kenney c'est historique l'Alberta a toujours eu des gouvernements plus à droite moins interventionnistes les taxes sont plus basses ils n'ont même pas de taxes de vente il y a une grosse pression présentement de la part du fédéral puis de plein de gauchistes pour que l'Alberta instaure une taxe de vente ils n'ont pas la TVQ quand nous autres on rajoute 7,4% eux autres c'est zéro et là c'est ça et là si t'as raison c'est 10 ils n'ont rien rien fait de ça puis cette province-là peut-être que le fait d'être justement avec un gouvernement plus petit qui te laisse plus de liberté bien t'es savoure plus t'es apprécie plus alors qu'ici on est tellement dépendant de l'État qu'est-ce qu'on a atteint le point de non-retour dans le sens où est-ce qu'on est il y a tellement de monde qui dépendent de l'État puis qui veulent plus se battre pour leurs droits individuels que ceux qui se battent ils se battent à contre-courant est-ce qu'on est rendu là bien on est comme des drogués on est rendu trop loin de notre consommation on est addict au gouvernement c'est sûr que ça nous montre ça c'est très mauvais c'est des générations et des générations majeures oui mais ça t'es-tu prêt pour dimanche Eric tu vas-tu être là ben oui je vais être là c'est sûr que je vais être là il y a une affaire je veux te dire tu viens pas manger notre bouffe ici toi tu viens de Montréal c'est pour ça je viens de Montréal j'étais à Québec moi ok t'es à Québec ben oui j'étais à Québec ok bon parce que là si tu viens de Montréal on peut pas te faire manger de la bouffe t'es épeurant on fait comme les gens du Saguenay on fête avec les gens de Québec mais c'est fou ça veut dire que mon chum s'il vient me visiter je peux pas aller au resto avec non 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 le restaurant ce n'est pas ouvert dimanche mais au début de semaine non non ce n'est pas ouvert mais en lundi ou mardi ça veut dire que je ne pourrais pas aller avec non pensez-y vraiment voulez-vous vivre dans un état ou le gouvernement tu sais j'ai ri cette semaine du fait que les gens dans l'hôtel se faisaient demander leur code postal pour savoir à quelle heure qu'ils avaient le droit de revenir à l'hôtel s'il fallait que le couvre-feu soit à 8h ou à 9h30 oui là on va demander des gens des adresses du monde quoi les gars de Ski-Doo du Québec qui sont descendus au Saguenay puis qui ont passé dans un relais de Ski-Doo puis qui n'avaient pas le doigt de rentrer en dedans se prendre de la bouffe puis se réchauffer on leur demandait de geler dehors puis si tu veux manger on va t'amener ta poutine dehors puis tu vas en manger dehors au fret c'est tout c'est de même que ça marche voyons donc c'est de la folie pure on va aller au restaurant juste pour préparer le monde ça veut dire qu'à partir de lundi ceux et celles d'entre nous qui avons la chance de pouvoir aller au resto on va arriver là il va falloir qu'on écrive notre adresse puis notre numéro de téléphone sur une feuille un registre à l'entrée on s'est déjà battu contre un registre des armes à feu ça va être un registre de l'aller manger au restaurant et là il va falloir qu'on sorte des identités des pièces d'identité pour prouver notre adresse qui est dans le code bon code postal puis là si vous avez changé d'adresse ça se peut qu'il y a du monde qui ont déménagé cet été puis qui n'ont pas encore des papiers là il va falloir que vous amenez votre compte d'Hydro-Québec ou de Vidéotron écoute c'est tout détaillé les fonctionnaires vont penser à ça je sais je te mets à des hores je te mets à des hores on se voit dimanche on va marcher ensemble en espérant que des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sont avec nous autres pour aller supporter les jeunes c'était Éric Duhaime il veut être le chef du parti conservateur du Québec on vient de lui parler on va le refaire également mardi pause et c'est le temps de jaser de sport avec notre chum Max Truman Truman Show s'en vient à Radio X